Et c'est grâce à cette astuce que tout votre semi-permanent va se dissoudre. Hey ! Coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super ! Je suis en vacances, mais il ne fait pas du tout beau. Je ne peux pas profiter de mon jardin. Bon, ce n'est pas grave dans tous les cas, on travaille à fond sur notre projet Depress on Nails. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai plus du tout d'angle sur mes mains. Je fais plein de tests avec nos capsules et j'adore ça ! C'est vraiment l'avantage des Depress on Nails, c'est que du coup, avec le gel, on aurait mis, je ne sais pas, 2-3 heures pour se faire une belle pause. Un peu plus s'il y a du nail art. Tandis que là, si j'en ai marre le matin, je l'enlève. En 5 minutes, je remets des capsules. Et le soir, si je vais à une soirée et que la couleur n'est pas du tout accordée à ma tenue, Poc, je les enlève et je remets d'autres capsules. C'est vraiment le top ! Pendant mes vacances, je fais aussi des tresses. Alors voilà, là du coup, elles ont posé toute la nuit. Le souci qu'il y a, c'est que je ne sais pas si vous, ça vous le fait, c'est hyper chiant. Ici, c'est tout plat et paf, il y a du volume ici. J'ai l'impression, ce matin, j'avais vraiment l'impression d'être Bonnie Tyler. C'est vraiment un truc de ouf ! Mais ouais ! Si vous avez une astuce pour éviter ce côté plat ici, ça m'arrangerait. Dites-moi dans les commentaires, les filles ! Et comme promis, même en vacances, je vous fais des vidéos ! Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment retirer une pose de semi-permanent. Et pour ça, on va limer un peu et faire des papillotes ! Et surtout, abonne-toi pour voir d'autres astuces ! Allez, c'est parti ! Vous allez voir, c'est simple et rapide ! Donc là, vous voyez, on va limer un peu et on va faire des papillotes comme les deux doigts. Du coup, j'avais déjà fait une vidéo sur la dépose de semi-permanent, mais je me suis aperçue, donc là, vous voyez, je vous montre une astuce, limer bien à plat pour faire le dessus et avec un angle à 15 degrés pour faire au niveau des cuticules. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo montrant la dépose d'un semi-permanent, sauf que je m'étais aperçue que quand j'utilisais la finition Evolution Gloss ou la Suprachine, ma pose de semi-permanent ne partait pas très bien. Et c'est tout à fait logique, en fait, parce que ce sont des finitions en gel. Donc du coup, ça ne se dissout pas avec l'acétone. Donc ce n'est pas du tout bon pour ça. Donc la petite astuce que je vais vous donner là, c'est de limer vraiment toute la finition. Donc vous laissez quand même la couche de semi-permanent. Là en plus, j'en avais mis pas mal, c'est le rose, le structure à base Cover Peach. Donc du coup, vraiment, il faut tout enlever à part le semi-permanent. Donc vous voyez, j'ai mis de l'acétone sur un coton, bien imbibé. Je prends un petit rectangle d'aluminium, voilà, je remets bien l'aluminium par le dessus, comme ça on garde quand même bien l'acétone dans l'aluminium. Et avec une pince, on le pince. Donc vous voyez, voilà, j'imbibe bien, je recouvre, bien comme il faut, je serre l'aluminium et hop, la petite pince. Et voici les 4 doigts de fée. Donc ceux-là ont posé, donc on va les enlever maintenant. Et vous voyez que ça s'est bien dissous. On va prendre tout simplement un repousse-cuticule et on va frotter. Vous voyez comme ça part hyper bien. N'hésitez pas à prendre plusieurs angles. Si vous faites du bas vers le haut, vers les cuticules, surtout faites attention, maîtrisez bien votre force. Parce qu'il se peut que du coup, votre repousse-cuticule parte directement dans les peaux. Et c'est hyper désagréable, je me le suis déjà fait, ça fait mal. Donc vous voyez, vous voyez, je vais y arriver, j'ai buggé. Ça part hyper bien. Vous n'appuyez pas trop, mais quand même un petit peu pour que ça bouge un peu, parce que sinon ça ne sert à rien de frotter. Là vous voyez, j'ai un petit peu de mal. Donc j'essaye dans différents sens. Et si vraiment je n'y arrive pas, j'essaye aussi l'autre côté du repousse-cuticule. Il est un petit peu plus plat. On peut tester aussi. Je dépoussière pour voir toujours où j'en suis. On nettoie bien sûr le plan de travail. Et maintenant avec le grain très très doux, c'est-à-dire le grain 180, on va venir retirer vraiment juste ce qui reste sur l'ongle. Surtout ne limez pas toute la surface de l'ongle, parce que votre produit est bien parti sur à peu près toute la surface. Donc vous n'enlèverez juste quelques couches de l'ongle. Et franchement, ça affaiblit l'ongle, ça le fragilise et c'est mauvais. Donc là, on refait la forme pour que ce soit joli. Donc là, moi j'aime bien quand j'ai les ongles naturels, avoir une forme naturelle. C'est-à-dire un petit peu arrondi comme ça. Et on passe le bloc polissoir pour bien lisser la surface de l'ongle et surtout pour vérifier s'il ne reste pas de matière. C'est vraiment à cette étape-là que vous en apparsevrez. Et voilà, j'ai retiré le tout. Vous voyez, c'est nickel. Bon là, bien sûr, je n'ai pas fait mes cuticules. Je les ferai à la prochaine pause. Je passe un petit peu d'huile à cuticules pour hydrater mes peaux et l'ongle au passage parce que du coup, il est nu. Je masse bien, ça j'adore ce moment, je le trouve hyper agréable. On passe bien partout. Alors moi, j'adore après me mettre une petite crème sur les mains parce que je ne suis pas fan de la sensation qu'il y a sur la peau. Et voilà pour ma dépose. Et c'est grâce à cette astuce que tout votre semi-permanent va se dissoudre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram, le lien se trouve dans la description, comment vous, vous retirez votre poste de semi-permanent. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé s'il y aurait à nouveau des unboxings ou des tests de kits comme chez Shane ou chez Amazon. Et oui, justement, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour faire un unboxing d'un kit d'acrygel de chez Amazon. Bisous, bisous.